Même dans les moments les plus sombres, la lumière peut briller. Pour une deuxième année consécutive, Noël sera différent. Les nouvelles des derniers jours nous ont forcé à revoir nos plans. Sûrement comme plusieurs d'entre vous, nous avons dû annuler toutes les visites pour voir famille et amis. Nous devrons nous parler par visioconférence ou toute autre application que nous connaissons trop. Nous avons même retiré notre enfant d'une manière préventive de l'école afin de limiter les possibilités de contagion. Cependant, malgré le climat actuel, malgré la quantité de travail à effectuer afin d'être prêt pour Noël, et malgré le stress, je me sens heureux et surtout privilégié. J'ai une famille en santé qui est extrêmement compréhensive parce que je n'ai pas l'horaire le plus facile durant le temps des fêtes. J'ai des amis qui me soutiennent. Je travaille avec des gens qui ont accepté de participer à ce projet un peu fou de construire une communauté de foi en ligne. J'ai la chance de partager notre message à des milliers de personnes via les médias sociaux. Je vis dans un pays, quoique imparfait, mais quand même, où les soins de santé sont un droit et non pas un privilège. Même dans les moments les plus sombres, la lumière finit par briller. Je veux vous souhaiter pour ce Noël 2021 d'être capable d'identifier toutes ces sources de lumière autour de vous, dans vos vies, même les plus petites. J'aimerais vous voir le matin de Noël à 10h30, heure normale de l'Est, pour notre célébration incluant une communion. Mais si ce n'est pas le cas, j'espère vous revoir en 2022, plus précisément à partir du dimanche 9 janvier à 19h30. D'ici la prochaine fois qu'on a une chance de se connecter, faites attention, trouvez moyen de profiter de la vie. Bye!